Donc le but affiché c'est de recentrer les activités sur les examens voitures, ce qui va créer un afflux massif de places en examens voitures. Jusque là on pourrait considérer que ça pourrait correspondre à la réalité, sauf qu'on sait statistiquement et historiquement qu'à chaque fois qu'on a un afflux massif de places en examens voitures, s'en suit parallèlement une chute du taux de réussite. Donc en fait cette réforme on la conteste parce que même si elle allait jusqu'au bout, elle ne produirait pas les effets escomptés. On va permettre à plus de candidats de passer les examens du permis, mais on va surtout permettre à plus de candidats d'échouer. Quand on commence à démanteler un service public en externalisant, on arrivera in fine à une privatisation de l'ensemble des examens, que ce soit les examens poids lourds ou côte de la route, avec certainement même une mise en concurrence des entreprises qui seront chargées de faire passer ces examens et surtout pour l'usager, un prix puisque actuellement l'examen du permis de conduire est totalement gratuit pour les usagers, c'est un service public gratuit. Il faut jouer sur la qualité de la formation, il faut que les inspecteurs, dont c'est une démission aussi, puissent aller à l'intérieur des auto-écoles pour contrôler la qualité de la formation de manière à la tirer vers le haut puisque des élèves mieux formés, ce sont des élèves qui vont mieux réussir le jour de l'examen, donc des taux de réussite qui vont augmenter et c'est ainsi qu'on videra un petit peu le stock des délais d'apprentissage.